...par rapport à la lecture de l'audit du fichier qui leur a été remis lors de la 26e session, c'est-à-dire la dernière. Mais en entrée de matière, nous avons tenu à ce que la CENI fasse la présentation de la totalité des recommandations des experts qui ont procédé à l'audit du fichier électoral. Faut-il, pour la petite histoire, rappeler que l'un des points phares du dialogue politique interguinéen conclu au octobre 2016 portait sur l'audit du fichier électoral. Pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, le fichier électoral, c'est le registre des électeurs. Et les acteurs politiques étaient d'accord que l'on parte aux élections communales que nous avons connues le 4 février 2018 avec le fichier déjà existant. Mais que pour les élections à venir, c'est-à-dire les législatives et la présidentielle, qu'il faille élaborer un nouveau fichier, n'est-ce pas, qu'il prenne en compte ce que les experts qui ont audité auraient arrêté comme correction à apporter. Donc ce travail fini, l'audit du fichier a été revenu à la mouvance, à l'opposition, à l'IFR, à la société civile, aux partenaires techniques et financiers, pour que chacun en fasse une lecture assidue et qu'aujourd'hui, chacun vienne nous restituer ses observations. Unanimement donc, je résume et c'est véritablement matière à satisfaction, globalement, le fichier qui a été audité a été reconnu comme satisfaisant, c'est-à-dire que le travail des experts a été salué par toutes les parties prenantes au dialogue politique et la mouvance et l'opposition, la société civile, les partenaires, tout le monde a apprécié la qualité du travail abattu par, n'est-ce pas, les experts qui ont travaillé sur, n'est-ce pas, le fichier. Faut-il vous dire que dans cette commission d'experts internationaux, il y avait naturellement aussi les acteurs politiques guinéens, donc ils étaient partie prenante également de l'audit du fichier. Alors, nous avons salué cette unanimité, une fois n'est pas couture, de point de vue et d'appréciation du travail abattu. Et qu'est-ce que nous avons recommandé ? Nonobstant cette unanimité de point de vue, des observations ont été quand même faites par les différentes parties prenantes au dialogue politique. Nous leur avons demandé de retourner à leur base, n'est-ce pas, de nous mettre de façon bien agencée les différentes interventions qu'ils ont eu à faire aujourd'hui par rapport à la présentation par la CENI de l'audit du fichier, qui est à celle-ci, à travers le comité technique d'audit, qui est sous les auspices du président de la CENI, de prendre en compte, d'examiner les observations qui sont venues, et de la mouvance, et de l'opposition, et de la société civile, et les observations faites par nos partenaires techniques et financiers qui sont à nos côtés dans notre travail en tant que conservateurs. Donc c'est une journée bien remplie, franchement, et je l'ai dit tantôt, une fois n'est pas coutume, mais nous nous réjouissons de la qualité du travail abattu aujourd'hui. Les Guinéens attendent de tous leurs voeux que la classe politique guinéenne se retrouve justement dans ce genre de climat d'apaisement, en tout cas par rapport aux enjeux qui interpellent le peuple de Guinée tout entier, qui n'a besoin que de paix, que de quiétude sociale pour aller, n'est-ce pas, à ces enjeux qui sont les plus exaltants. Je veux parler, par exemple, d'une échéance électorale, il y a l'avant-élection, et alors pendant l'élection, il y a surtout l'après-élection. Mais tout cela se fait maintenant. Et je salue donc cette cohésion qu'on a observée aujourd'hui, notre vie le plus ardente, et que celle-ci se maintienne parce qu'il y va de l'intérêt de notre peuple. Alors, M. Levinus, une question précise. En ayant écouté les élections, est-ce que vous restez réellement une volonté de la part de ces partis politiques ? Je crois que vos questions, souvent, moi, de la part de ces partis politiques ?